A Florence, les Guingampais ont croisé quelques touristes, mais n'ont pas croulé sous les demandes d'autographes. Pas sûr que beaucoup savent placer Guingamp sur une carte. Vu d'Italie, le club breton est une sympathique curiosité. On est quand même un drôle de phénomène à l'échelle européenne. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de villes de moins de 8000 habitants qui existent à ce niveau-là. Alors que les clubs français ont beaucoup négligé la Ligue Europa ces dernières années, pour Guingamp c'est au contraire une récompense appréciée. Bien sûr, les Bretons ne sont pas exactement les grands favoris de l'épreuve, mais ils ne nourrissent aucun complexe pour leur troisième participation européenne. Il y a un peu plus de trois ans, on était encore en troisième division. Guingamp restera toujours Guingamp, c'est une petite ville, un petit club, mais en même temps on est très professionnels. Il n'y a pas de crainte du tout, c'est plutôt du plaisir de jouer contre ces grandes équipes de ce niveau-là. Prendre du plaisir, l'essentiel pour Guingamp, ce ne sont pas les 73 supporters qui ont fait le déplacement qui diront le contraire. Après tout, Florence n'est pas la destination la plus désagréable pour suivre son équipe.